... Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Merci d'être venus aussi nombreux en cette matinée un peu pluvieuse. On avait prévu, chère Johanna, du beau temps. Malheureusement, ce n'est pas au rendez-vous. Mais bon, raison de plus pour prendre le temps aujourd'hui de débattre. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce matin pour cette journée 2. Comme vous le savez, hier a été inauguré Citadelle, un dispositif unique, inédit, autour des violences faites aux femmes. Et donc, en cette journée 2, nous allons continuer à débattre autour de ces questions. Donc, aujourd'hui, ce matin, on va avoir une table ronde autour de la question de l'action. Pourquoi est-ce qu'il est temps d'agir ? Mais avant de recevoir mes invités, Johanna Roland, bonjour. Donc, merci à vous d'être là parmi nous. Dites-nous un petit peu, en guise d'introduction, peut-être, je le disais, on vient de voir, on a découvert le dispositif Citadelle, en fait, qui a été inauguré hier, donc un dispositif inédit, en France, en Europe, si je puis dire. Comment est né ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet ? À quel moment vous vous êtes dit qu'un lieu comme celui-ci à Nantes était devenu indispensable ? Ce projet, il est d'abord le fruit de la conviction qu'il y avait urgence à passer des chiffres du diagnostic, de l'analyse à l'action. Les chiffres, ils sont dramatiques, ils sont terrifiants, on les connaît, 219 000 femmes victimes de violences chaque année, un viol tous les 6 minutes, une femme sur 10 victimes de viols qui ne portent pas plainte et je pourrais ainsi les égrener. Donc, à Nantes, on a considéré que d'abord, derrière ces chiffres, il y avait des femmes, toujours. Je le dis, ça peut paraître une évidence, mais parfois, les logiques de statistiques, les logiques de comptabilisation, elles mettent très loin les drames humains, la douleur, les histoires de vie, les parcours de vie, mais aussi la capacité à rebondir des femmes concernées. Et donc, en 2014, 4 associations, elles étaient présentes hier, elles seront à nouveau très présentes aujourd'hui et je veux à nouveau les saluer, sont venues me voir en me disant voilà, à Nantes, il y a des associations extrêmement mobilisées, extrêmement militantes dans leur diversité et je veux vraiment leur rendre hommage. Il y a des médecins qui font ce qu'ils peuvent et j'utilise ce mot à dessin parce que j'avais en tête, par exemple, un jour, un docteur de SOS médecin qui m'a raconté comment SOS se retrouvait souvent appelé dans ce type de situation. Parce que quand il y a eu violence conjugale, eh bien, on ne veut pas trop appeler les pompiers, on veut cacher, on appelle SOS médecin et ce médecin me disait finalement, comme j'ai peu de ressources, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est d'écrire mon numéro de téléphone personnel derrière l'ordonnance. Cette anecdote, je ne l'ai jamais oubliée parce qu'elle était pour moi le révélateur de beaucoup de professionnels, beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de bénévoles qui faisaient ce qu'ils pouvaient, qui faisaient le maximum, parfois avec des bouts de ficelle. On est dans du bricolage, clairement. Et donc, il y avait urgence à pouvoir coordonner un projet, avoir un projet global. Donc, j'ai d'abord, pour dire les choses de manière très claire et transparente, inscrit ce projet que les associations avaient porté dans le projet que je proposais aux Nantais, puisqu'on était quelques mois avant les dernières élections municipales. Et j'ai dit, ce projet fera partie de mes engagements parce que je considérais que cette question avait besoin d'être portée, avait aussi besoin d'être portée politiquement et qu'on avait aussi besoin de dire aux Nantais, ce sujet vous concerne et ce sujet fera donc partie de nos priorités. Et puis, à partir de là, les équipes de la ville ont fait un boulot vraiment formidable. Je veux les saluer, Valérie Alassonnière, Anastasia Cancilleri et toutes celles et ceux qui ont travaillé à leur côté sous le pilotage politique d'Aïcha Bassal, puisqu'il y a eu deux ans de concertation. Et le projet a évolué. Solidarité Femme a raconté, par exemple, hier, à juste titre, comment, au début de l'histoire, leur projet s'était focalisé davantage sur les violences sexuelles et que, dans le travail collaboratif, dans la concertation qu'on a eue avec les acteurs, on est arrivé à un projet global, effectivement, un projet totalement unique en France, mais on va pouvoir y revenir. Oui, alors, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on est véritablement dans un projet qui a fait l'objet d'une co-construction entre les institutions, la ville de Nantes et les associations, en fait, qui viennent du terrain et ce lieu, en fait, a été dessiné presque ensemble. Vous pouvez enlever le presque. Ce lieu, il a été dessiné ensemble et c'est vraiment ce qui en fait sa force. Ce lieu, si on peut aujourd'hui dire, et ce n'est pas une fierté de le dire, parce qu'on préférerait que ce lieu n'ait pas besoin d'exister, parce que la société qu'on veut construire, c'est une société où ce lieu n'aurait pas besoin d'être là. Mais comme la réalité est là, en effet, on a travaillé sur ce lieu unique, unique par plusieurs dimensions. La première, c'est l'approche globale. Et ça, c'est le retour de terrain. C'est le retour des habitantes. C'est le retour des assos qui nous ont dit quand on demande à une femme d'aller porter plainte à un endroit, d'aller chercher des conseils juridiques à un autre endroit de la ville, d'aller encore ailleurs chercher un logement. Un, en termes de sécurité pour la femme, c'est un vrai problème, le temps de faire ces démarches. Deux, en termes d'énergie, vous imaginez ce que ça demande du parcours du combattant. Donc le premier principe inédit à ce point de Citadel, c'est une approche globale, coordonnée, et une des expertises des professionnels et des associations, ça a été cette idée de dire qu'une femme ne raconte qu'une fois son histoire. Devoir en permanence redire la partie aussi douloureuse de son intimité à 15 personnes différentes, c'est tout simplement insupportable. Donc chez nous, si je puis dire, la femme raconte une fois et ensuite à charge des professionnels de partager les informations nécessaires. La deuxième caractéristique qui fait son originalité, c'est le 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela, je l'ai dit hier à l'inauguration, je le redis, je peux vous dire qu'il en a fallu le de la détermination. On m'a dit 12 fois et encore 12, je suis gentille. Madame le maire, 9h, 17h. Si vous voulez, 9h, 19h, ce sera déjà bien. On pourrait peut-être poursuivre en soirée. 9h, 21h. Et j'ai refusé de céder la moindre ambition sur cette amplitude horaire. Tout simplement parce que dans la vraie vie, on ne demande pas à une femme de choisir le moment de la crise conjugale. Vous imaginez le trésor d'énergie qu'il faut pour réussir à briser la spirale de la violence. Ensuite, la femme se retrouve devant le lieu qui est fait pour elle et on lui dirait « Désolée, madame, 19h30, c'est fermé. » C'était juste pas possible. Donc, on a fait le choix du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous imaginez aussi le niveau de choix que ça représente, politique au sens stratégique et des moyens financiers qu'il faut pour que ce soit possible. La troisième originalité, c'est l'accueil des enfants. En France, 8 femmes sur 10 victimes de violences sont des mères. Comment demander à une femme, par exemple, de quitter le domicile conjugal ? Je n'ouvre pas le débat, mais on peut quand même se demander pourquoi, contrairement à ce qui est dit, c'est encore dans l'immense majorité des cas, les femmes qui quittent le domicile conjugal, je referme cette parenthèse, de pouvoir entamer cette étape nouvelle de leur parcours s'il n'y a pas de solution pour leurs enfants, sans même parler du fait que dans bien des situations, les enfants se retrouvent évidemment qu'aux victimes. Et là, je voudrais prendre un exemple très précis de l'apport des associations. Dans une des salles de Citadelle, il y a un lieu où les femmes peuvent attendre, se poser avec leur rendez-vous. Et puis juste à côté, il y a un lieu pour les enfants et les ados. Eh bien, le détail, grâce à ce travail de concertation, a été pensé jusqu'à se dire qu'il y a comme une forme, on va dire, de bibliothèque ou d'étagère pour que les mamans puissent à la fois voir leurs enfants, parce que c'est important pour leur propre sérénité, et en même temps, être un peu à côté parce qu'elles ont aussi besoin de calme et de silence. Je pourrais multiplier là aussi les exemples, mais c'est pour dire à quel point, à partir de l'expérience des associations, à partir du vécu des professionnels, il y a eu cette attention particulière et puis je veux remercier aussi celles et ceux qui ont été les pionniers en France de ces sujets parce qu'on est aussi allé s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Je pense à la maison des femmes. Merci vraiment d'être parmi nous ce matin. Je crois pouvoir dire que vous avez monté votre projet dans un climat de territoire qui n'est pas exactement celui que nous avons ce territoire et donc vous pouvez imaginer qu'il faut d'autant plus de détermination et de capacité à bouger les murs pour que ce soit possible. Je pense à l'Institut de Victimologie. On a besoin de partager sur ces sujets pour avancer. Enfin, un accueil totalement inconditionnel, un accueil totalement gratuit, un accueil totalement sécurisé. Quand on a choisi le lieu, on avait deux critères. Un lieu accessible par le tramway, évidemment. Un lieu tout près de l'actuel et du futur CHU. Et puisque je suis sur le champ de la sécurité, je voudrais saluer le fait que nous avons obtenu du directeur départemental de la police et du colonel de gendarmerie que les femmes puissent déposer plainte directement à l'intérieur de Citadelle et cela, ça fait aussi partie de cette approche globale. Et pour revenir sur la sécurité, parce que j'ai découvert les lieux ce matin, il y a aussi un choix de garantir la sécurité de ces femmes, un dispositif de caméra et de vidéosurveillance, des policiers, des agents de sécurité postés 24 heures sur 24, et des appartements d'urgence, parce que c'est aussi ça, la mise, la protection de ces femmes. Vous évoquez le choix budgétaire que ça représente, le choix politique de porter ce genre de choses. Est-ce à dire que derrière ce choix, l'objectif est aussi de faire naître des petites citadelles un peu partout ? L'objectif, c'est d'abord de répondre à un besoin. D'abord. Vous savez, dans les 15 derniers jours, là, d'abord, des femmes se sont déjà présentées à Citadelle. Vous imaginez ce que ça veut dire quand un lieu qui n'est pas encore ouvert voit déjà des femmes frappées à la porte. Les équipes me disaient hier que sur le répondeur, puisque officiellement, ce n'était pas encore ouvert, nous avons déjà 60 messages. Alors, pour être totalement transparente, pas uniquement de femmes, mais aussi de professionnels ou de bénévoles qui ont envie de contribuer à cette belle aventure. et ça, j'y vois un signe positif. Et puis, sur la sécurité, effectivement, nous n'avons pas lésiné. Parce que notre engagement, c'est d'offrir à ces femmes un lieu pour se poser, pour se reposer et ensuite pouvoir repartir. Et ça passe à la fois par des moyens puissants. Vous avez évoqué la mise à l'abri par les trois logements qui sont à proximité, effectivement, les caméras, effectivement, les agents de sécurité. Mais quand j'évoquais le fait que nous avons pris soin, les équipes ont pris soin de regarder chaque petit sujet, j'en donne un parce que là aussi, je trouve qu'il est révélateur. Ce lieu, vous l'avez découvert, il est très calme. Il a une atmosphère très rassurante. Il a été pensé comme ça jusqu'au choix des couleurs, mais pas au hasard en s'appuyant sur des travaux de recherche qui disent pourquoi ces sujets sensitifs comptent quand on veut travailler sur les traumas. Eh bien, toutes les vitres qui sont en citadelle, elles permettent la transparence, elles permettent la respiration vers l'extérieur, mais de l'extérieur, on ne voit pas les femmes. Et je le dis parce que si ça a été possible, là aussi, c'est l'expertise des associations, c'est l'équipe qui a travaillé et je peux vous dire qu'à la ville, par exemple, la direction du bâti a été absolument à l'écoute pour que ce soit possible et je crois pouvoir le dire en leur nom et très fière d'avoir participé à un projet comme ça parce que un projet comme ça, ça donne du sens, ça mobilise. Alors, est-ce que ce projet peut s'aimer ? Eh bien, je l'espère, évidemment. Ensuite, d'abord, nous, on a de leçons à donner à personne. Je crois que chaque expérience est différente, chaque projet est original, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà, moi, je reçois des messages ailleurs en France qui me disent comment vous avez fait, combien ça coûte et qui a payé. Le nerf de la guerre. Et vous avez voulu, Johanna Roland, une programmation autour de cette inauguration qui est quand même d'envergure, donc ça fait deux jours, deux jours d'atelier, de table ronde, de rencontre avec les associations. Cet après-midi, comme vous le savez, il y a des manifestations qui sont prévues dans toute la France. Il était aussi nécessaire d'accompagner ce lancement de quelque chose qui puisse permettre de mettre tout le monde autour de la table ? Oui, d'abord parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait des engagements à géométrie variable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a parfois dit vous allez mettre 2 millions dans ce centre en investissement, 2 millions en fonctionnement, ça ne choque personne quand on met 2 millions à raison dans le développement d'économie, dans l'industrie, dans les transports et ces sujets humains qui sont parfois moins visibles, ils doivent être plus visibles et ils doivent être plus portés. Et puis, ces 2 jours de réflexion et le débat, c'est aussi parce qu'on a besoin du partage collectif. Nous, on aborde ce projet avec autant de détermination que d'humilité. On a à apprendre. On a à apprendre de la grande expérience des professionnels qui sont ici et je voudrais vraiment les remercier parce qu'elles ont, je les laisserai se présenter les unes et les autres, énormément de sollicitations. On est à la sortie du Grenelle, on est à la veille de la journée pour la fin des violences, on est à un week-end de marche sur ces sujets, donc elles sont sollicitées partout en France et je crois qu'on a besoin de continuer à partager à la fois pour identifier ce qui marche mais aussi pour partager aujourd'hui ce qui ne marche pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de honte et de tabou à avoir à dire voilà ce qui dans nos expériences aujourd'hui ne marche pas parce que c'est en identifiant les freins qu'on pourra aller plus loin, qu'on pourra aller plus loin collectivement. Les talents sur ce territoire ne manquent pas. je voudrais remercier tous ceux qui ont pris du temps. J'ai salué les quatre associations. Je veux remercier aussi Diata et son projet résonant que je vois ici. C'est parce qu'à un moment il y a des hommes et des femmes qui refusent la fatalité qu'un projet comme ça peut se dérouler. Donc on a besoin de vous entendre mesdames pour continuer tout simplement à progresser. Donc vraiment merci beaucoup d'être ici. Merci à vous. Merci. Merci à vous. et justement on va les entendre ces femmes. On va continuer nos échanges et vont me rejoindre Diaryata Ndiaye fondatrice et présidente de l'association Résonante dont on parlait à l'instant. Muriel Salmona psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie et enfin le docteur Radha Atem gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Installez-vous. C'est comme vous voulez. Alors merci effectivement d'être parmi nous aujourd'hui. On disait les chiffres malheureusement continuent à être dramatiques. Johanna Roland le rappelait une femme victime de viol toutes les 7 minutes une femme tuée tous les 2 jours on comptait 120 féminicides en France en 2018 137 au dernier comptage morbide ce matin encore ce matin une femme sur 3 harcelée au travail on estime qu'en Europe une femme sur 5 est victime de violences conjugales et pour compléter un tableau déjà pas très glorieux 58% des femmes dans le monde qui trouvent la mort le trouvent au domicile ce qui fait du domicile l'endroit le plus dangereux pour elle peut-être Muriel Salmona pour commencer est-ce que vous diriez ça fait aujourd'hui il va y avoir ces marches cet après-midi on attend beaucoup de monde du moins je l'espère il y a une forme de prise de conscience le terme de féminicide il y a encore 10 ans été inapproprié presque pour la plupart des médias des politiques aujourd'hui il est entré dans le langage courant est-ce que quelque chose a changé est-ce que je sais pas depuis MeToo depuis l'affaire Weinstein depuis Epstein depuis Polanski est-ce qu'il y a eu une prise de conscience collective autour de ces questions de violence et deuxième question du coup comment se fait-il qu'en revanche les chiffres eux ne bougent pas alors donc je suis vraiment très heureuse et très très fière d'être d'être parmi vous et vraiment tellement contente que que ce projet ait abouti je voulais juste dire qu'il devait y avoir Denis Mukogwe le prix Nobel de la paix le docteur Denis Mukogwe qui devait être ici j'ai passé 4 jours avec lui la semaine dernière donc il vous salue il est vraiment en pensée avec vous il est vraiment heureux aussi que cette prise en charge holistique des violences faites aux femmes se fassent puisqu'il se bat pour ça depuis tant d'années et qu'il a failli en mourir pour le faire en RDC donc voilà donc je voulais je voulais vraiment vous transmettre le fait qu'il était là en pensée et vraiment de coeur avec vous alors oui MeToo ça a été ça a été en fait un formidable levier pour qu'une parole circule en tout cas pour les victimes et qu'il y ait une reconnaissance entre victimes une solidarité qui se vraiment se se joue sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que c'est resté surtout entre victimes et entre personnes qui soutiennent les victimes en quelque sorte alors c'est une prise de parole en sachant comme toujours que c'est pas MeToo qui a permis cette prise de parole elle était déjà là depuis longtemps sauf qu'elle n'était pas entendue et que MeToo ça a permis qu'elle soit plus entendue ça a fait on a débouché les oreilles voilà ça a débouché un peu plus les oreilles mais le phénomène il est il a été tellement laissé comment dire se développer on l'a tellement laissé se développer il y a eu une telle impunité il y a un tel abandon des femmes victimes de violences des filles et des femmes il ne faut pas oublier les filles parce que les violences faites aux femmes ça démarre très jeune ça démarre et ça a été aussi un peu la problématique de MeToo au départ c'était des femmes adultes mais les violences sexuelles il y a plus de filles que de femmes qui subissent des violences sexuelles et le fait d'avoir subi des violences dans l'enfance c'est le premier facteur de risque d'en subir tout au long de sa vie on est quand même dans le cadre d'un processus qui démarre très jeune qui démarre très jeune et c'est pas faute de parler mais c'est surtout ne pas être entendu être abandonné ne pas être protégé donc c'est là aussi où intervient des projets comme celui de Citadelle et puis l'impunité terrifiante que subissent toutes ces femmes victimes de violences et dans l'ensemble un accès aux soins extrêmement difficile très long à pouvoir mettre à pouvoir être mis en place avec une offre de soins beaucoup trop faible qui est une véritable perte de chance pour ces femmes donc d'un côté effectivement de plus en plus de femmes parlent on l'a vu aussi avec Adèle et Haenel et puis c'est vrai que là on passe à un autre registre puisqu'on en parlait c'est le registre donc on dévoile mais aussi le registre on dénonce et on dénonce une absence de prise en charge une impunité on a eu aussi l'inspection générale de la justice qui a montré que pour les pour 88 féminicides de 2015-2016 jugés on peut voir à quel point tout a échoué en fait pour ces femmes là et qu'il est absolument urgent de changer la donne et que les plaintes effectivement préalables n'ont pas été prises en compte 80% 80% de plaintes cassées sans suite une seule ordonnance de protection de retrait de l'autorité parentale une seule garde à vue enfin je veux dire voilà c'est pas possible visible si ce n'était pas aussi dramatique voilà donc c'est alors c'est vrai que ça fait une alors bien entendu que tout les chiffres sont là et vont et effectivement ils vont pas bouger immédiatement mais c'est vrai que ça va faire une pression très importante toutes ces voix ouais et puis on obtient des choses on obtient que le terme de féminicide soit utilisé petit à petit on obtient qu'on parle de pédocriminalité et plus de pédophilie on obtient des choses comme ça on nomme mieux les violences et où finalement une pression se met en place de la part des associations de la part des journaux des enquêtes qui ont pu être faites notamment par Le Monde qui retrace tous les féminicides aurait-on pu en fait l'imaginer il y a encore une dizaine d'années et les victimes et les victimes parlent et les réseaux sociaux c'est quand même extraordinaire donc ça permet vraiment pour une fois qu'on dit du bien des réseaux sociaux voilà et du coup cette solidarité aussi entre victimes où du coup elles sont pas seules et où tout le monde s'aperçoit que tout le monde passe par la même galère quoi que je veux dire et puis aussi une connaissance une bien meilleure connaissance de la réalité du parcours des victimes des mécanismes psychotraumatiques qui changent la donne Rana Atem vous êtes je le disais à la tête de la maison des femmes à Saint-Denis quel est votre diagnostic vous justement au vu de ce processus qui vous a conduit en 2016 à créer cette structure est-ce à dire que voilà les choses j'entends Myriam Salmona commencent à changer il y a une libération de la parole on tend à plus l'écouter mais la réponse institutionnelle en l'état ne vient pas encore et de fait c'est des gens comme vous qui prenez votre bâton de maréchal parfois même contre les institutions pour mettre en place ce type de dispositif en fait c'est pas tout à fait comme ça moi je suis pas une militante féministe de la première heure et je suis plutôt un médecin de terrain ça fait 40 ans que je suis gynécologue et donc ça fait 40 ans que j'écoute les femmes qui viennent pas forcément me voir pour me parler de la violence mais elles viennent me voir et on parle de leur vie et c'est ça qui est intéressant dans la gynécologie d'ailleurs c'est que on a accès à l'intimité des foyers quand on a accompagné une femme pour son accouchement pour son avortement pour l'IVG de sa fille qu'on a mise au monde 15 ans plus tôt on a une présence on est un peu comme les médecins de campagne et on connaît très très bien le dessous des cartes mais à la base je suis juste gynécologue et c'est simplement plutôt en fin de carrière où j'ai pris conscience que toutes ces choses là je pouvais peut-être en faire autre chose que simplement une orientation sympathique de ma patiente ou un appel à une prise en charge en psychothérapie et que j'ai eu envie de mieux structurer la proposition mais ma proposition elle est purement médicale ce que j'ai construit à l'entrée de l'hôpital de Saint-Denis c'est un lieu de soins et c'est pas du tout une association c'est important que je le dise parce qu'on part vraiment de l'impact des violences sur la santé et à l'accueil de ces femmes on est des médecins et des sages-femmes et on les accueille on fait le diagnostic et après on les oriente à quel moment vous vous êtes dit qu'il manquait ce lieu c'est à force de traîner mes guêtres dans des maternités j'ai une carrière assez chaotique donc j'ai fait des maternités de la CGT de l'armée je m'arrête juste deux minutes sur l'armée parce que c'est un endroit intéressant du patriarcat et c'est un endroit intéressant du silence quand on est militaire ce que j'ai été pendant dix ans on ne parle pas c'est la grande muette et je vous en parle parce que les violences dans ces milieux là sont encore pires qu'ailleurs il y a un livre magnifique qui raconte tout ça très bien qui s'appelle la guerre silencieuse et qui parle des violences que subissent les jeunes militaires quand elles sont notamment projetées en Afghanistan etc dans des milieux où elles sont parfois la seule femme et où tout le monde est complice de l'agression qu'elles subissent et personne n'entend rien et un autre qui vient de sortir et qui raconte aussi les féminicides des femmes de gendarmes et de policiers où là encore omerta solidarité masculine il ne se passe rien donc voilà ça c'était pour le silence et donc j'ai aussi travaillé dans ces milieux là et je me suis dit qu'une maternité c'était la naissance c'était la stérilité c'était le cancer du sein c'était plein de choses mais c'était pas forcément bien pour la violence donc il fallait juste se mettre à côté et je suis partie d'une ressource indispensable en France que sont les plannings familiaux j'ai délocalisé mon planning familial et je l'ai mis dans la petite maison pourquoi ? parce que le planning est un lieu d'accueil pour toutes et tous aussi il peut y avoir des jeunes hommes qui viennent et que c'est un lieu sécurisé neutre anonyme gratuit pour les mineurs et que c'est un lieu qui permet très souvent de révéler la violence donc tout ça était pour moi très cohérent mais très médical donc ça veut dire que vous vous avez pris conscience de la nécessité d'accompagner à la fois médicalement mais derrière de prolonger cet accompagnement ça n'existait pas sur le territoire à Saint-Denis et autour ? ça n'existait nulle part mais c'est pas parce que je suis un génie c'est juste parce que très pragmatiquement je me suis mis dans ma propre position quand une femme me révèle des trucs qu'est-ce que j'en fais ? où est-ce que je l'envoie ? je peux l'envoyer vers des associations je peux lui dire d'aller au commissariat bon mais c'est pas c'est pas confortable aujourd'hui dans la santé on a inventé les parcours de soins vous avez un cancer vous avez un parcours de soins vous avez un chirurgien une infirmière un radiothérapeute un oncologue un psychologue et j'ai eu envie de faire la même chose et je me suis dit qu'est-ce qui va manquer ? il me manquait la prise en charge du psychotraumatisme je ne suis pas psychologue ni psychiatre il manquait du social donc on a mis une assistante sociale il manquait du psychocorporel donc on a une kiné une ostéopathe une massieuse de shiatsu il manquait du collectif on a un atelier théâtre un atelier danse orientale un atelier karaté un atelier je ne sais plus quoi estime de soi et ensuite il manquait la justice donc on a juriste et avocat bénévole et depuis six mois et ça j'en suis très heureuse et c'est quelque chose que j'ai un petit peu pris chez les belges et je vous remercie madame Roland de dire que c'est en nous inspirant des échecs et des succès les uns des autres que nous pourrons avancer et je rêve d'une fédération des maisons des femmes en France qui pourrait se réunir chaque année pour voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et donc grâce à mes amis belges on a convaincu le commissaire de Saint-Denis de former des policiers et on a aujourd'hui 40 policiers volontaires reformés au-delà de leur formation initiale et qui viennent tous les mercredis prendre des plaintes à la maison des femmes depuis six mois donc on a essayé d'aller le plus loin possible dans la chaîne de prise en charge alors Diaryata Ndiaye vous avez créé ici enfin vous avez l'association résonante ici et vous avez créé une application qui s'appelle Appel et alors cette appli si je puis dire allez je vais faire un petit raccourci mais c'est presque un téléphone d'urgence pour toutes quoi alors l'idée de cette application ça a été vraiment de centraliser l'existant parce qu'il existe il existe des professionnels qui savent accompagner les victimes les témoins les proches il existe des structures d'accueil mais l'idée c'était enfin le concept de départ ça a été qu'il y a d'une part des victimes des témoins et des proches de victimes de violences de l'autre côté des associations des professionnels des structures qui existent mais que les publics avaient du mal à entrer en contact avec toutes les solutions existantes il y a des solutions le problème c'est comment on informe le public c'est ça il y a des solutions il y a de plus en plus de solutions en plus parce qu'elles sont de mieux en mieux travaillées mais ces solutions elles sont méconnues du public et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai senti et puis très rapidement je me suis souvenu du moment où moi j'ai été victime de violences quand j'étais plus jeune je me suis débrouillée enfin je me dis j'ai eu de la chance on n'a pas tous la même résilience mais il s'avère que je me suis débrouillée toute seule et quand j'ai découvert après qu'il existait toutes ces solutions je me suis dit ah là là je me suis épuisée je me suis fatiguée j'aurais pu trouver de l'aide ici j'aurais pu trouver des copines ici j'aurais pu trouver des... enfin voilà il y avait toutes ces choses elles existent depuis 25 ans depuis 30 ans enfin elles existaient déjà je n'avais aucune idée que toutes ces choses existaient et donc je pense qu'inconsciemment enfin il y a aussi de ça qui est revenu et donc la création de cette application ça a été de centraliser tout ça et de le rendre disponible au plus grand nombre et donc dans cette application que je vous invite tous et toutes à télécharger donc il y a à la fois un dispositif d'urgence où du coup vous ciblez trois proches qui peuvent être alertés en cas de problème cette alerte déclenche un système d'enregistrement automatique de ce qui est en train de se passer un système d'enregistrement qui est stocké et qui peut être de fait utilisé si derrière il y a une volonté de traduire qui que ce soit en justice de déposer plainte etc il y a une fonction ressource donc il y a par exemple eu égard à l'endroit où vous vivez à la géolocalisation vous avez accès en fait à toutes les associations qui travaillent sur ces questions il y a aussi une géolocalisation en fait si vous devez si les personnes en fait que vous appelez doivent vous retrouver tout ceci bien entendu c'est ça qui est terrible a été fait bénévolement alors je vais le faire en deux étapes parce qu'il y a beaucoup de choses sur ta question donc vraiment déjà les fonctionnalités elles ont été vraiment pensées pour répondre à des problématiques très claires la fonction d'alerte elle a été pensée parce que tout simplement le constat c'est que les victimes de violences appellent rarement la police et soit parce qu'elles ont peur soit parce qu'elles n'ont pas envie ou soit parce qu'elles ne sont pas en capacité d'appeler la police et donc l'idée c'était comment on donne des informations utiles à des personnes proches d'elles qui souhaitent aussi agir pour elles donc cette fonction d'alerte on en définit trois personnes de confiance quand l'alerte est enclenchée ces trois personnes de confiance elles entendent ce qui se passe elles ont le suivi GPS en temps réel et donc elles savent si la personne est en difficulté ou pas elles peuvent agir et donc elles ont assez d'informations pour elles organiser les secours le fait que cet enregistrement soit automatique c'est parce qu'on sait que les victimes de violences vont devoir prouver qu'elles sont victimes de violences et en dehors de la démarche juridique elles ont simplement peur et logiquement peur de ne pas être crues et donc si on a des audios qui attestent qu'il y a du harcèlement psychologique ou que qu'il s'est passé enfin voilà qui a eu des violences elles ont aussi entre les mains je pense pas forcément au dépôt de plainte mais ne serait-ce que d'aller voir une assistante sociale enfin voilà de partager l'histoire et de faire écouter donc c'était vraiment cette idée d'avoir des preuves donner des outils donner des outils et donc la fonction en parler elle a été également pensée de façon très simple et très logique c'est que c'est difficile de faire apprendre des numéros de téléphone aux gens enfin je sais pas on a changé c'est peut-être pas le bon public c'est quoi le numéro pour les violences faites aux femmes on a 119 39 19 39 19 vous êtes trop informés et donc et donc et c'était ça c'est que le 39 19 ben mine de rien mis à part les professionnels qui n'en ont pas forcément besoin enfin pour elles les personnes qui en ont besoin ne connaissaient pas le 119 également enfin il existait vraiment tous ces numéros nationaux locaux toutes ces assos et on va pas s'amuser à demander aux personnes de les apprendre par coeur donc c'était logique de faire une touche en parler de pouvoir les appeler les fonctions de recherche donc quand on clique sur cette touche on est géolocalisé et on voit autour de nous s'il y a une structure physique dans laquelle je peux aller chercher des renseignements et on est parti sur un référencement assez assez vaste on est parti donc sur le référencement des associations professionnelles des commissariats des gendarmeries avec une priorité pour celles qui ont un bureau d'adoles victimes les hôpitaux et les maisons des adolescents par exemple parce que l'idée c'était de se dire bon si je souhaite parler des violences il faut que je trouve un endroit qui me correspond ou qui n'est pas très loin pour aller poser ces questions et puis la fonction ressources les informations elles sont super importantes elles sont aussi partie du constat c'est que la question des violences est souvent méconnue les personnes nous on s'adresse beaucoup aux jeunes on travaille avec les 15-24 ans ils ne connaissent pas les définitions des violences ils ne savent pas que les violences ont des conséquences sur la santé quand vous dites ils ne connaissent pas ils ont quand même conscience que ça existe ou ils ne se reconnaissent pas comme victimes alors quand je dis que les définitions de connaître les définitions des violences c'est super important ça permet aux victimes aux jeunes victimes de savoir ce qui a le droit d'être fait et ce qui n'a pas le droit d'être fait un exemple très simple ça m'est arrivé d'entendre plusieurs fois des jeunes des jeunes ados filles et garçons dire mon corps appartient à mes parents jusqu'à ce que je sois majeure et donc ça ça veut tout dire quand on est convaincu que son corps appartient à ses parents jusqu'à ce qu'on soit majeure c'est que déjà quelqu'un te l'a dit ou te l'a fait croire et ça sous-entend que ce qui s'y passe si on subit des violences c'est normal parce que ce n'est pas mon corps et donc de simplement donner les définitions des violences on sensibilise les publics par différents outils j'ai un spectacle qui s'appelle mot pour mot que j'ai joué près de 300 fois et à la suite de ces spectacles on échange avec le public pas une seule fois sur ces échanges j'ai pu avoir les définitions complètes d'un viol d'une agression d'une agression sexuelle de harcèlement psychologique pas une seule fois je l'ai dans le mille et ça c'est super grave donc vraiment de donner les définitions de parler des conséquences pourquoi c'est important moi j'ai été formée à la bonne école franchement j'ai trop de chance j'ai traîné qu'avec enfin voilà j'ai été formée par Muriel j'ai été formée par Ernestine René Emmanuel Piet enfin vraiment la team enfin bref mais peut-être là-dessus on reviendra sur la question des institutions mais Muriel Sanoila sur ce que vient de dire Diata comment se fait-il encore qu'aujourd'hui on soit dans cette position où la plupart des gens n'ont pas conscience en fait de ce que c'est qu'une violence n'ont pas conscience que leur corps leur appartient est-ce que ça vous enfin c'est une réalité encore aujourd'hui en 2019 ça paraît incongru ah bah oui c'est malheureusement une réalité ça marche au plus voilà là ça marche oui c'est ce que j'ai dit j'avais appuyé là où il ne fallait pas on a même on a même d'ailleurs fait une grande enquête nationale sur sur les représentations par exemple des français et des françaises sur les violences sexuelles et on voyait que par rapport à la définition alors ils s'en mêlaient complètement les pieds sur ce qui était un viol ce qui était une agression sexuelle ce qui était du harcèlement sexuel et c'est lié aussi au fait qu'il y a ce déni des violences il y a le fait que les violences soient faites sous le couvert de l'éducation sous le couvert de l'amour de la sexualité c'est toujours présenté bien emballé avec toute une mystification dire non mais c'est normal ce que je te fais et c'est vrai que si les personnes ne sont pas continuellement informées sur leurs droits et là mercredi c'était le 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant et le point de départ de la convention internationale des droits de l'enfant c'est que les enfants aient connaissance de leurs droits c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient informés de leurs droits s'ils ne sont pas cette connaissance ils sont forcément totalement dépendants de ce qu'on leur dit et de ce qu'on leur fait croire et c'est vrai que donc avec Gata on a fait des petites vidéos avec les définitions et moi j'avais déjà fait des plaquettes pour rappeler aussi les définitions et les conséquences et c'est vrai que c'était d'ailleurs les victimes qu'elles soient adultes ou qu'elles soient mineures qui nous avaient demandé ces outils-là l'information c'est déjà un élément essentiel donc ça ça fait longtemps c'est pour ça aussi que j'ai un site qui s'appelle mémoiretraumatique.org où on donne le maximum d'informations toutes les informations possibles mais après en fait entre la mise à disposition de l'information et la capacité en fait des gens à se l'approprier il y a un monde si je puis dire pour les victimes je pense aux femmes je pense aux plus jeunes notamment la difficulté c'est de se positionner et de comprendre en fait qu'on est soi-même victime de violences mais c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure et le fait de définir les mots de définir de rappeler la loi est vraiment essentiel et c'est pour ça aussi que la communication qui est faite sur les violences si elle est dans le déni et si elle est avec les mauvais mots si on parle de drame familial pour un féminicide si on parle d'abus sexuels pour des violences des viols et des agressions sexuelles même si on parle de pédopornographie pour de la pédocriminalité tous ces mots vont minimiser et vont en fait embrouiller totalement les choses donc il faut absolument que ce soit diffusé et qu'il y ait des campagnes et qu'il y ait une forme d'éducation qui s'est en place dès le plus jeune âge oui c'est l'état de droit si je peux compléter et ensuite on passera la parole à Renata donc il y a une méconnaissance de ce que sont les violences mais il y a aussi une méconnaissance des conséquences qu'elles ont sur la santé et ça c'est aussi quelque chose de très grave parce que je vais vous donner un exemple très concret on aime bien tes exemples ouais cool donc on a rencontré dans des actions de sensibilisation on a rencontré des jeunes qui se scarifiaient et qui ne faisaient pas le lien entre les scarifications et les violences qu'ils avaient vécues ou qu'elles avaient vécues et donc ces personnes quand échangeaient avec ces jeunes elles se trouvaient bizarres elles étaient convaincues qu'elles étaient folles parce qu'elles faisaient des choses qu'elles ne comprenaient pas et donc vu qu'elles ont l'impression qu'elles sont folles qu'elles font des choses qu'elles ne comprennent pas elles se disent que c'est de leur faute s'il leur arrive des violences et en fait tout est inversé c'est quoi c'est des ados elles ont quel âge sur ces exemples là on a différents exemples avec des filles et des garçons et c'est ça qui est enfin bref 15-17 ans d'accord et de leur dire que la scarification enfin de les rassurer de leur dire vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas folle c'est normal c'est pas ça s'explique il y a des raisons et donc de leur expliquer enfin c'est des conséquences en fait c'est ça c'est des aider à déconstruire pour que du coup ils comprennent d'où vient ce phénomène c'est ça et puis ça permet en fait d'être convaincue qu'elles ne sont pas enfin qu'elles ne sont pas fautives quoi Radha Atem là-dessus vous au sein de la maison des femmes est-ce que vous avez affaire en fait à cette même réalité et à ce que nous explique Diata cette difficulté en fait à voir qu'on est victime de quelque chose qui n'est finalement pas normal oui bien sûr on n'a pas une population radicalement différente il y a juste un biais c'est que les femmes qui viennent chez nous viennent pour une raison elles savent que ça ne va pas après elles ne verbalisent pas tout tout n'est pas très clair pour elles par exemple si je prends les jeunes filles qui viennent au planning familial pour une IVG et qu'on commence à discuter avec elles de leur relation de couple on peut arriver à des choses comme ça ou bien à apprendre que cette grossesse est issue d'une relation pas tout à fait consentie mais en même temps la fille se sent coupable parce qu'elle a accepté d'aller boire un pot elle a accepté de monter dans sa chambre et que finalement c'est probablement de sa faute si elle s'est fait violer ou elle a été violée et oui les mots sont importants vous avez raison et si elle se retrouve dans cette situation donc on doit préciser avec elle et par exemple le violentomètre permet cet outil qui permet de comprendre où on en est dans sa situation permet de leur faire prendre conscience que ce qu'elles vivent avec ce petit ami dont elles avaient l'impression qu'il était tellement amoureux d'elles et que ce qu'il leur faisait subir était de l'amour mais qu'on était dans un tout autre registre et pareil avec les femmes par exemple en couple stable mariée le fait de verbaliser qu'elles ont des viols conjugaux dans leur lit est difficile parce que ça commence par mais madame c'est mon mari il a le droit et ce n'est que quand on vraiment on va dans plus de précision que ces rapports absolument non consentis et réalisés avec beaucoup de violence brutalement elles prennent conscience que mais oui c'est un viol donc c'est un travail tout à fait comparable et de fait au sein de la maison des femmes comment vous faites pour est-ce qu'il y a donc des des associations des structures des psychologues est-ce qu'il y a un travail en fait de prise de conscience auprès de ces publics est-ce que du coup vous faites un peu des choses hors les murs comment est-ce qu'on peut plus largement diffuser cette réalité là et ces définitions là alors on est très très actifs sur ces questions là parce que d'abord on a des groupes de parole pour l'excision pour les violences sexuelles et pour les violences conjugales et le travail que font les femmes ensemble dans ces groupes est tout à fait remarquable parce que le témoignage de l'une l'explication de l'autre les ressources que la troisième mobilise pour s'en sortir participent à une meilleure compréhension de 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 ce que c'est que l'agression du profil des agresseurs de leur psychologie et ça fait beaucoup beaucoup de bien aux femmes et puis on va dans les lycées et les collèges pour justement parler de toutes ces questions on reçoit des classes et ça c'est très bien et on reçoit énormément de groupes de femmes accompagnées par des CADA les centres pour les demandeurs d'asile accompagnées par des assistantes sociales de certaines associations qui viennent chez nous et le fait d'être dans cette maison et de pouvoir parler avec des professionnels leur permet aussi de verbaliser énormément de choses alors Diatta peut-être dans la continuité et je vous poserai aussi la question Radatem on a quand même le sentiment au-delà de l'inauguration de Citadel aujourd'hui que nous sommes donc à la fin du Grenelle sur les violences on attend les conclusions du gouvernement les associations ont d'ores et déjà fait savoir que au vu de ce qui a été un peu annoncé le compte n'y était pas on a un peu le sentiment quand même que là-dessus les institutions et a fortiori nationales ne sont pas au rendez-vous est-ce à dire que c'est donc à vous militantes aux réseaux associatifs de prendre en charge de pallier allez les incompétences de l'Etat ce mot m'appartient je qualifie non non en fait juste pour revenir sur le Grenelle moi j'ai des attentes sur l'éducation en fait on n'a quasiment rien entendu et pour moi c'est par l'éducation qu'on va faire reculer les violences donc pour moi il y a quand même un gros volet là et j'attends de voir ce qui va être proposé après je ne vais pas répondre tout de suite à ta question je vais juste compléter la réponse de Gada moi quand j'ai créé l'assaut résonante on s'est vraiment dit que les assauts on leur demande tout on leur demande de tout faire alors que leur rôle quand même c'est déjà de s'occuper des victimes et enfin voilà et en même temps vu qu'on sait que les personnes qui accompagnent les victimes elles ont un engagement elles sont engagées elles veulent tout faire parce qu'il y a tout à faire et donc il faut former il faut sensibiliser il faut s'occuper des victimes et en même temps il faut aller militer il faut aller chercher et après il faut trouver de l'argent et il faut faire tout ça et donc quand quand j'ai créé résonante on s'est dit bon nous déjà on va on va on va essayer de leur de soulager ces assauts alors c'est sans prétention on s'est dit nous ce qu'on sait faire c'est s'adresser à ce public là on sait créer des outils on sait les sensibiliser donc on va on va essayer de les soulager on va faire ça et puis on va les orienter et l'idée c'est que c'est que moi je trouve pas que ça soit normal en fait que ce soit déjà aux personnes qui s'occupent des victimes de tout faire en gros chacun son rôle chacun sa place et chacun enfin voilà on a tous notre rôle et donc je pense que l'état les différents gouvernements ont pris l'habitude en fait de se dire que sur ces sujets de toute façon ils sont engagés ils vont le faire ils vont se débrouiller il y a une délégation de services publics ils vont le faire ils vont se débrouiller ils vont trouver des bénévoles ils vont travailler bénévolement et en même temps vu qu'il n'y a pas le choix ils ont un peu raison c'est que c'est un peu ce qui se passe et c'est pour ça que des marches comme celle qu'il y aura aujourd'hui et celle qu'il y aura le 25 novembre c'est super important de mettre la pression quoi et voilà enfin bref il y a plein de choses à dire oui puis je voulais rappeler que tout ce qui a toujours été obtenu pour les femmes les enfants ce sont justement les victimes et les associations de victimes qui les ont obtenues c'est à dire que c'est toujours sous la pression tout ce qui est lois tout ce qui est donc ça il ne faut jamais l'oublier il faut leur rendre hommage depuis très longtemps et c'est vrai qu'on avait déjà obtenu quand même juste pour rappel on a quand même obtenu les 10 centres de psychotraumatologie on a passé un an à faire un cahier des charges théoriquement il devait y en avoir 100 un par territoire de santé mentale donc il faut continuer à batailler pour qu'il y en ait 100 on en a eu 10 qui ont ouvert d'accord ça c'était quelle année ? ça ça vient d'être ouvert 2019 2017-2018 c'était le cahier des charges 2019 l'ouverture des centres on vient d'obtenir 5 centres supplémentaires avec Adrien Taquet qui vont être plus spécifiques pour les enfants donc on va en avoir 15 donc mais il y avait déjà par exemple aussi beaucoup de consultations de psychotraumatologie par exemple dans le 93 on avait lancé une pétition en 2009 et en 2011 pour obtenir ces centres holistiques on se bat ça fait très longtemps qu'on se bat et c'est vraiment par cette bataille là et parce qu'on ne lâche pas et là on le voit aussi c'est le décompte des féminicides avec un basculement là en mars 2019 avec la femme victime en Corse et les circonstances où elle a été assassinée qui ont fait qu'on a obtenu enfin avec une pression énorme que le gouvernement s'empare de la problématique et lance un Grenelle mais c'est toujours nous qui... mais Emmanuel Macron avait fait savoir que ce serait la grande cause du quinquennat l'égalité l'égalité bon il devait alors c'est vrai qu'en 2017 il a fait des annonces c'est là où il a annoncé mais tout ça avait été déjà mis en place auparavant et il a fait des annonces en 2017 sur justement les centres de psychotrauma la prise en charge mais mais c'est vrai que par rapport au budget par rapport à vraiment prendre à bras le corps la réalité de la protection des femmes victimes de violences ou des femmes victimes de violences par rapport à toutes les violences sexuelles je veux dire là-dessus et puis bon il y a eu la loi aussi du 3 août 2018 sur les violences sexuelles avec des avancées qui sont réelles mais aussi une très très grande déception par rapport au seuil d'âge avec des éléments pour lesquels on s'était battu pour lesquels on avait eu des promesses et qu'on n'a pas obtenu et avec du coup une absence de condamnation une impunité qui est restée au même niveau est-ce que la France est en retard on pense notamment à l'Espagne qui a mis en 2004 en place un dispositif qui a permis quand même de faire baisser considérablement les violences avec une loi la justice peut déposer plainte enfin le procureur dépose plainte à la place des femmes victimes de violences les gens enfin les professionnels sont particulièrement formés voilà enfin il y a eu une volonté notamment en Espagne c'est souvent cité comme étant un exemple pourquoi est-ce qu'on est en retard alors nous on avait voulu justement prendre exemple en 2010 on avait demandé toutes ces avancées qui avaient eu lieu en Espagne mais ce qu'il faut savoir c'est que par exemple en Espagne sur les violences sexuelles ils sont beaucoup plus en retard que nous c'est encore bien pire que nous et c'est partout pareil parce que moi je travaille beaucoup en international et je veux dire il y a des zones où ça va un peu mieux et des zones où ça va beaucoup plus mal et que dans l'ensemble malheureusement le monde reste extrêmement sexiste avec une domination masculine qui est quand même extrêmement importante et que par exemple pour les violences sexuelles l'impunité elle est partout au niveau international elle est extrêmement présente c'est pour ça qu'avec Denis Mukogwe on essaie de vraiment se batailler pour changer la donne donc c'est il faut qu'il y ait une internationalisation en fait aussi de ces luttes et il faut faire bouger des lignes qui n'ont pas envie d'être bougées il y a des privilèges qui sont bien vissés et c'est vrai que là le fait qu'on monte tout le temps au créneau que les conséquences sur la santé m'attendent plus personne parce que je ne sais pas Marie-France Cazelis tu pourras le dire à quel point personne n'en parlait presque personne n'en parlait des conséquences sur la santé je veux dire il y a fallu à quel point il a fallu batailler pour que ça soit entendu et dix ans après parce que pendant dix ans on n'a pas lâché mais du tout ça fait plus vingt ans mais enfin dix ans de vraiment de bataille acharnée on en entend parler le psychotrauma il est partout dans les plans il a fallu batailler pour qu'il y ait le premier plan de lutte et de mobilisation pour les violences faites aux enfants en 2017 vous vous rendez compte les enfants je veux dire c'est les premières j'entends que vous êtes dans une pression un harcèlement en fait des autorités moi je vais vous poser la question de manière cash est-ce que pour les autorités c'est pas un sujet est-ce qu'on n'est pas capable de mettre un deux milliards sur la table pour non pas régler mais pour faire véritablement avancer cette question l'OMS le demande depuis très longtemps alors l'OMS le demande l'ONU le demande le conseil de l'Europe le demande c'est des décisions politiques il y a eu la convention d'Istanbul pourquoi ? les femmes les enfants c'est moins important que d'autres choses c'est clair l'intégrité les droits le respect des droits ça c'est clair que là il y a un vogue là-dessus quelle est votre lecture ? vous avez donc monté la maison des femmes un tour de table que vous pouvez peut-être nous expliquer les difficultés en fait quelle est votre lecture de tout ça ? est-ce que vous avez le sentiment de pallier des défaillances de la force publique sur ces questions ? moi j'ai le sentiment de faire mon boulot de médecin mais bien sûr qu'on pallie mais on le fait dans tous les domaines regardez l'état dans lequel est l'hôpital public aujourd'hui c'est une tragédie et pourquoi les médecins sont dans la rue parce qu'il en faut beaucoup pour qu'on aille dans la rue parce que de même je fais le parallèle avec le droit des femmes mais la santé a été aussi dégradée avec des considérations économiques utiles mais qui sont devenues l'alpha et l'oméga donc aujourd'hui on est obligé de faire à la place ce que je déplore c'est pas tellement de devoir faire à la place j'aime bien l'idée qu'il y a des gens qui créent des trucs et qui se lancent et qui se bougent ce qui est dommage c'est qu'après on ne reprenne pas la balle au bon en disant bon ben voilà il y a eu des initiatives elles sont intéressantes elles fonctionnent nous devons les pérenniser et nous devons les dupliquer et c'est là où je trouve que l'état manque un peu d'engagement et de clairvoyance sur ces sujets parce que je vais pas jeter la pierre à ce gouvernement pas plus qu'à celui d'avant ça fait des milliers d'années que les choses se perpétuent la coutume dont nous parlions tout à l'heure dans un autre registre et que voilà on est devant des fatalités heureusement qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui font bouger les lignes pour compléter donc je dirais que moi j'ai plus confiance en fait aux actions locales tout simplement et là concrètement on en a la preuve la citadelle s'il n'y a pas une volonté politique pour que ça existe ça n'existe pas donc à un moment donné enfin moi j'ai plus confiance en ce qui peut se passer en local et à la mobilisation en fait des acteurs au niveau local pour que des choses se fassent et avancent et l'autre exemple que j'ai à donner c'est que hier on a eu la chance d'inaugurer donc à Nantes notre lieu et qui est 100% dédié à la sensibilisation des jeunes et ça c'est beau quoi parce que non mais c'est beau et en même temps c'est dingue de se dire que ça n'existe pas oui mais ce qui a aussi enfin ce qui est permis aussi parce que derrière vous avez une fondation qui vous suit sur un plan pluriannuel c'est ça le nerf de la guerre il est aussi là il est là et puis c'est surtout comment tu arrives à trouver des partenaires et des gens qui te financent parce que ces actions là c'est un service public donc tu ne vas pas demander aux bénéficiaires de payer donc si tu n'as pas la ville à l'occurrence la ville de Nantes qui nous met à disposition un lieu un lieu un espace qui finance des postes pour que cet espace vive si tu n'as pas la région qui finance un bout pour que ça tienne et que ça tourne et qu'en plus tu n'as pas une fondation qui va accompagner aussi ce projet ça ne se fait pas et donc là on a la preuve qu'un projet comme la citadelle ou un projet comme un lieu de sensibilisation destiné aux jeunes et qui est accessible gratuitement ça n'existe pas si tu n'as pas réussi à mobiliser et au niveau local parce qu'un projet comme celui-ci moi j'ai un lieu de sensibilisation moi ça fait 4 ans que j'en parle en fait et que j'essaye et je me dis c'est au rôle de l'Etat du secrétariat d'Etat une application comme Appel c'est pas normal en fait que la première version je la paye avec mon argent c'est n'importe quoi et on est sur des choses qui ce sont des services publics en tout cas qu'on essaye de penser et c'est bien parce que il n'y a pas assez d'argent et que c'est pas une priorité de mettre un milliard un milliard c'est rien et en plus quand nous toutes quand le collectif a demandé un milliard pour la lutte contre les violences la réponse a été il n'y a pas d'argent magique et dans le même temps une semaine après il y a eu l'annonce qu'Emmanuel Macron allait débloquer un milliard pour les entrepreneurs et ça tu te dis mais enfin voilà un milliard c'est ça c'est qui veut qui veut vraiment lutter contre les violences est-ce que alors je tire le fil vous évoquiez Muriel Salmola la culture en fait de ce patriarcat c'est cette espèce de dimension systémique à tout ça comment on casse ça alors on casse ça déjà la loi est un outil quand même extrêmement important puisque c'est elle qui reconnaît des droits aux personnes une valeur aux personnes une dignité aux personnes et si elle est appliquée et s'il y a une protection effectivement de ces personnes c'est-à-dire que du coup l'état de droit dit que ces personnes ont une égalité de droit et qu'il est absolument hors de question qu'on exerce des violences sur ces personnes bon on a vu que les choses ne sont pas simples parce que la convention internationale des droits de l'enfant par exemple existe depuis 30 ans et qu'il a fallu attendre là aussi 2019 pour obtenir une interdiction de toute forme de violence dite éducative châtiment corporel pour les enfants alors que ça fait partie des droits fondamentaux de l'enfant c'est l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle fait encore un débat en fait la lutte pour l'égalité c'est aussi ce qui permet de lutter contre les privilèges de dominants qui peuvent exercer des violences pour créer de facto des inégalités qui vont en plus s'aggraver grâce aux violences qui sont subies et après on va dire on exerce des violences sur quelqu'un ça va avoir des conséquences sur sa santé sur son intégrité physique sur son intégrité mentale et sur sa vie avec des facteurs de précarité très importantes et un impact sur toute sa vie et après on va dire vous voyez bien qu'il est inférieur puisqu'il n'est pas capable de faire ça c'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps avec les femmes c'est ce qu'on fait avec beaucoup de populations qui sont discriminées il ne faut pas oublier que les violences s'exercent avant tout dans des cadres de discrimination de rapport de force et d'inégalité donc lutter contre les inégalités mais pour de vrai lutter contre les discriminations mais pour de vrai lutter pour que les droits des personnes soient respectés la dignité des personnes soient respectées c'est vraiment essentiel et puis donc il y a la loi il y a l'affaire appliquée l'affaire appliquée donc l'égalité et puis il y a venir au secours des victimes c'est-à-dire que tant qu'on abandonne les victimes tant qu'on a un mépris et une culture de la violence qui fait qu'on va culpabiliser les victimes qu'on va toujours considérer que c'est la victime qui crée les violences c'est ce qu'elle a fait qui a été à l'origine des violences mais qu'est-ce que vous avez fait madame là pour l'énerver comme ça comment vous étiez habillée non mais on a attendu je ne sais pas si vous avez entendu hier la canta avec l'audition de canta où non mais franchement elle était hystérique elle m'a énervée enfin voilà et puis regardez comment elle était habillée effectivement et puis voilà elle avait pas elle a accepté de boire un verre de monter chez moi je veux dire voilà donc c'est tant qu'on va considérer que ce sont les victimes qui sont à l'origine qui sont coupables de ce qui leur est arrivé tant qu'on va les mépriser tant qu'on va pas venir à leur secours tant qu'on va pas les soigner ce qu'il faut avoir en tête c'est que subir des violences ça entraîne un stress extrême qui entraine des atteintes neurologiques avec des équivalents de fractures dans le cerveau c'est exactement ne pas soigner des victimes ne pas leur porter secours ne pas les protéger ne pas leur donner de soins c'est comme si quelqu'un était écrasé par une voiture et puis qu'on le laissait se débrouiller tout seul pour vraiment s'en sortir tout seul se soigner tout seul ça veut dire que si à partir du moment où pendant toutes ces années puisque c'est très récent la prise en charge en psychotraumatologie des victimes ça veut dire qu'on a abandonné ces victimes à survivre seul aux violences seul aux conséquences en sachant que les troubles psychotraumatiques ça génère ce qu'on appelle une mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique les pires violences comme une torture sans fin et que ça tout ça ça peut être évité que la plupart des conséquences sur la santé peuvent être évitées qu'on ne l'a pas fait donc que délibérément on a mis en place une perte de chance pour ces victimes alors que ces connaissances-là on les a depuis plus de 20 ans et je me bats depuis 20 ans plus de 20 ans pour les faire passer si on ne l'a pas fait ça veut dire qu'on a eu un mépris total pour ces victimes et tant qu'on a un mépris total pour ces victimes on alimente le processus de domination on alimente la violence enfin on est complice de cette violence donc vraiment des projets comme la citadelle où vraiment on fait tout pour les victimes c'est-à-dire qu'on est solidaire de ces victimes ça change la donne c'est vrai que ça et que ça plus ça va se multiplier plus on va respecter les victimes plus on monte au créneau sur les réseaux sociaux pour dire non vous n'avez pas le droit de dire ça non plus on empêche aussi les gens qui sont des violeurs des agresseurs etc. de pouvoir être admirés plus on va gagner de terrain Radha Adem en préparant cet échange vous me disiez aussi que la difficulté c'était d'avoir des gens formés auprès de soi on avait évoqué donc les policiers avec lesquels vous travaillez ça implique pour les agents des formations spécifiques une prise de conscience un peu justement de ce que ça implique en fait d'être victime de violence et vous me disiez qu'il faut que ce soit des gens volontaires et qu'on ne peut pas faire ça avec tout le monde bien sûr ces deux choses là sont essentielles si je prends la formation moi j'ai fait mes études de médecine dans les années 80 on ne m'a jamais parlé de toutes ces questions là évidemment et je me suis formée parce que le sujet m'a intéressé à un moment donné de ma carrière aujourd'hui ce sujet est à peine ébauché dans les études de médecine donc il faut déjà commencer encore aujourd'hui oui bien sûr il est très succinct alors on vous répond mais oui mais il faut qu'il sache tout sur l'hypertension sur le cancer sur le diabète certes mais c'est une dimension essentielle et je pense que notamment pour la communauté médicale et soignante donc j'inclus dedans les infirmières les sages-femmes les kinés tout le monde il faut renforcer cette formation donc ça c'est déjà quelque chose que l'éducation doit faire ensuite il faut former toute la chaîne du policier au magistrat et ça ça a été répété d'abord à partir de l'audit dont parlait Muriel et puis il y a eu un colloque à la cour de cassation la semaine dernière où on nous a clairement dit qu'effectivement moins de la moitié des magistrats satisfaisaient à leur obligation de formation continue et que beaucoup de situations étaient mal prises en charge par méconnaissance donc la formation est essentielle ensuite il ne suffit pas d'être formé bien sûr quand on est au contact des victimes toute la journée ce qui est le cas des personnes moi j'ai de la chance j'ai trois consultations là-bas mais je n'accueille pas toute la journée des victimes et bien ça finit par vous peser ce qu'on appelle le syndrome vicarian c'est à dire que les soignants eux-mêmes deviennent des victimes de cette violence et il faut être très prudent les accompagner leur donner de la formation leur permettre d'avoir une supervision et leur permettre de pouvoir se ressourcer pour accueillir cette violence parce que c'est pas si facile que ça en fait je voulais rebondir sur le fait que là maintenant grâce à Ernestine René et Édouard Durand cela fait six ans qu'on forme vraiment de façon très importante les magistrats on propose plusieurs cycles de formation pour les magistrats donc en continu alors ça c'est dépendant c'est eux qui choisissent mais aussi depuis plus de trois ans en initial donc du coup on les forme on forme beaucoup de policiers malgré tout et de gendarmes et que par exemple on a l'exemple enfin je suis tautologique on a l'exemple de la plateforme sur les violences sexuelles et sexistes de Tchatch qui on les a formées sur plusieurs journées et on voit les retours qui sont incomparablement plus positifs que dans d'autres situations c'est à dire que tous les tous les policiers tous les gendarmes qui participent à cette plateforme ont été formés par nos soins et et c'est vrai que ça change complètement les choses alors par ailleurs nous ça fait très longtemps et avec la mi-prof on l'a demandé redemandé redemandé qu'on demande une formation des professionnels de la santé c'est à dire qu'il faut savoir que la psychotraumatologie c'est 70% de la psychiatrie c'est à dire que les dernières études internationales montrent que 70% de la psychiatrie c'est de la psychotraumatologie que plus souvent il y a des diagnostics erronés en termes de psychose etc et qui n'en sont pas en fait et qui sont de la psychotraumatologie que les psychiatres ne sont toujours pas formés de façon systématique à la psychotraumatologie c'est un problème de santé publique majeur il faut savoir qu'avoir subi des violences dans l'enfance plusieurs formes de violences c'est le premier facteur de risque de mort précoce si on ne fait rien le premier facteur de risque de suicide c'est le premier facteur de risque de dépression à répétition de conduite addictive alcool, drogue de conduite à risque automutilation mise en danger premier facteur de risque de subir à nouveau des violences tout au long de sa vie premier facteur de risque cardiovasculaire premier facteur de risque au niveau de l'immunité avec des risques de maladies auto-immunes infectieuses on est bien d'accord que soit l'enfant a été lui-même victime soit il a été alors je n'aime pas le terme de co-victime mais il a assisté victime de violences conjugales victime de violences conjugales exactement les enfants sont victimes de violences conjugales victimes de violences conjugales convention d'Istanbul victimes de violences conjugales donc victimes de toute forme de violence et de négligence donc il y a ce qu'on appelle les adverges chilou d'expérience ça ce sont des études prospectives qui datent de la fin du siècle dernier donc de les premières de toute fin 98 les premiers résultats jusqu'à il y a énormément d'enquêtes d'études donc on sait tout ça tout ça on le sait c'est un problème de santé publique majeur l'OMS le dit et le redit l'OMS a dit que avant de ne pas protéger les victimes et ne pas leur offrir de soins c'est donc prendre ce risque on peut perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie et que tout ça peut être évité pourquoi on ne le fait pas mais là aussi ça implique une formation globale de tous les agents et avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance quand on est une fille multiplie par 16 le risque de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte avoir subi des violences physiques et sexuelles pour un garçon multiplie par 14 le risque d'être auteur de violences conjugales et sexuelles donc je veux dire si on agit si on identifie si on fait un dépistage systématique si on pose systématiquement la question c'est un problème de santé publique majeur alors juste je voulais dire quand on fait des enquêtes de victimologie quand on demande aux femmes quand on demande aux femmes quel est leur premier recours et leur première ressource elles disent le médecin parce qu'elles sentent bien que l'impact sur leur santé est énorme les femmes victimes de viol elles sont 70% à dire qu'elles ont un impact important sur leur santé sur leur santé mentale et important sur leur santé physique les enfants ils sont 94% à dire qu'ils ont un impact quand ils ont été victimes enfants ils sont 94% les femmes victimes de violences conjugales elles sont 60% à dire que ça a un impact sur leur santé donc le premier recours c'est le médecin donc c'est le médecin de famille oui le médecin ou le psychiatre voilà donc le médecin ça peut être le médecin spécialiste ça peut être voilà gynéco ça peut être donc ne pas former ne pas décider parce qu'il y a des pays où ils ont pris la décision par exemple en Australie quand ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient laissé mettre en place en termes de chiffres le premier ministre australien a décidé du jour au lendemain qu'il y aurait une formation de tous les professionnels mais ça a démarré immédiatement avec l'argent sur la table et ça devait être fait immédiatement c'est-à-dire que du coup il y avait des protocoles de formation il faut vraiment le vouloir il faut dire je veux dire il faut dire aux doyens de toutes les universités de toutes les facultés de médecine que cet enseignement-là est absolument nécessaire sinon c'est une perte de chance c'est pas possible oui non je voulais juste rajouter que justement ça montre bien qu'au niveau de l'argent il faut que mobiliser tous les ministères et ce qui était un peu dommage par exemple c'est qu'au lancement du Grenelle il manquait cruellement la ministre de la Santé et que détail oui c'était enfin c'était un mauvais message quoi de sa part parce que même s'il y avait Christelle Dubos qui s'occupe plus spécifiquement des publics vulnérables au ministère de la Santé et des plannings familiaux c'était dommage parce que justement il faut former toute la chaîne des soignants et que si jamais on allait vers la création de maisons un peu plus médicalisées comme celle que j'ai contribué à faire naître et bien il faut que cet argent vienne du ministère de la Santé ça n'a pas de sens c'est à dire que moi je n'attends pas d'argent de Marlène Schiappa c'est une question de santé publique absolument donc ça doit venir du ministère de la Santé qui passe son temps à pleurer qu'il n'a pas d'argent je voulais juste simplement rendre hommage à un travail qui vient d'être fini par la haute autorité de santé pour pallier ce manque de formation initiale des médecins on a travaillé pendant un an vraiment en équipe pluriprofessionnelle et on a produit des recommandations de bonnes pratiques destinées à tous les soignants de premier recours donc ça va de la sage-femme au kiné en passant par le dentiste pour comment aborder systématiquement ou presque en fonction de comment on se sent à l'aise avec la patiente cette question là des violences puisque même les kinés en faisant des massages peuvent voir des choses et s'ils n'osent pas aller vers la question c'est vraiment dommage et aussi quelques ressources pour une fois qu'on me l'a dit qu'est-ce que j'en fais qui est quand même le grand stress des médecins c'est que j'ai pas le temps j'ai 30 patients dans ma salle d'attente il faut que je m'occupe de tous leurs problèmes comment veux-tu que je passe une heure avec une femme pour appeler la gendarmerie pour appeler une association voilà donc ça c'est un frein aussi et ça veut dire ça peut aller très loin il faut peut-être revaloriser ses consultations il faut donner du temps il faut donner de l'argent il faut donner du soutien aux médecins qui restent Muriel l'a rappelé le premier recours de ces femmes la plupart du temps et on va vous passer la parole donc préparer vos questions mais peut-être Diata moi ce que j'entends aussi dans ce que tu nous as dit c'est la nécessité en fait d'avoir une éducation dès le plus jeune âge sur ces questions de rapport au corps sur l'égalité etc là aussi par rapport à d'autres pays d'Europe la France est extrêmement en retard du coup cette expérience là tu la vis au quotidien là dessus donc vous faites cet accueil mais là c'est fondamental c'est aussi il y a ce plan sur la question donc de la santé publique mais derrière il y a toute cette éducation à mettre en oeuvre pour changer voilà ces rapports là c'est ça donc de façon enfin généralisée en fait et en plus c'est même pas comme si c'était compliqué en fait pour notre public on sait où ils sont l'école est obligatoire donc il n'y a même pas besoin d'aller les chercher on sait où ils se trouvent donc en fait il y a juste à intervenir dans les écoles d'aller juste les chercher donc donc ça pour moi c'est primordial de généraliser et en plus c'est même pas comme s'il n'y avait même pas le créneau c'est qu'on a des cours d'éducation civique ça existe encore et donc en réalité je ne comprends pas pourquoi pendant ces cours d'éducation civique qui ont lieu régulièrement enfin tu as peut-être même une heure par semaine enfin je ne sais pas ça suffit quoi parce qu'en réalité je ne suis pas contre l'éducation civique mais en réalité c'est bon tout le monde a compris comment on faisait pour aller voter maintenant enfin il n'y a pas besoin de toute une année pour reprendre tout ça bref donc il y a du temps il n'y a pas trop d'éducation civique dans la salle j'espère non mais je vous aime quand même mais et donc juste et ça me permet de faire aussi le constat que c'est un manque de formation et que les personnes qui sont confrontées à ces sujets ne savent pas comment orienter ne savent pas quoi faire on le voit aussi et donc c'est aussi la raison pour laquelle on essaye de simplifier on a créé par exemple un site internet avec Muriel Salmona d'ailleurs mémoire traumatique sur le site raisonnante .fr on simplifie c'est à dire qu'on ne demande même pas parce qu'on a bien conscience on ne demande même pas à tout le monde d'être des professionnels de la question des violences ou de tout savoir on leur demande juste de savoir où trouver l'info et en fait ça c'est ça demande de créer des outils donc on a fait donc ce site d'information on a fait une carte interactive qui est toute simple et maintenant qu'il faut faire connaître c'est que sur cette carte qui est un peu prétentieuse aussi c'est on a pour objectif de de faire un référencement vraiment global là on a 2500 structures de référencer sur cette carte et donc on ne demande pas aux personnes de connaître les 2500 structures on leur demande de savoir où trouver toutes ces informations et on ne leur demande même pas de faire les démarches à la place c'est au moins de passer l'info qu'un prof qu'une CPE qu'un improviseur qu'un animateur jeunesse qu'un médecin enfin quand il est confronté à cette situation là qu'ils ne se disent pas oh au secours je ne sais pas comment faire mais qu'ils disent on va trouver l'info à tel endroit à tel endroit donc en fait il y a encore beaucoup de choses à faire mais ça avance oui ça avance bon déjà si Tadelle est là la maison des femmes est là j'entends votre volonté d'avoir un réseau peut-être on peut l'espérer mais la nécessité aussi de mettre en place un grand plan et de formation obligatoire pour tous alors des professions de santé mais aux professeurs à la justice à la police etc on sent qu'il y a encore un petit fossé à franchir alors il y a un micro dans cette salle voilà donc on va prendre une salve de questions et bien écoutez on va commencer alors mademoiselle ensuite madame on va en prendre trois quatre un deux et la trois et quatre voilà et on reprendra bonjour j'ai été parent d'élève pendant longtemps et à chaque fois qu'on demandait au conseil d'administration des collèges et lycées qu'est-ce que vous avez fait cette année ils disaient beaucoup de choses mais en fait il y a ce créneau d'une séance qui est peut-être plus qu'une heure chaque trimestre pour chaque niveau qui n'est presque jamais utilisé ou très peu et par exemple ils disent cette année on a fait tous les sixièmes sur tel thème et en fait on pourrait multiplier par cinq à mon avis la présence d'intervenants extérieurs peut-être même dix par rapport à ce qui est fait entre ce qui est fait et ce qui doit légalement être fait ce qu'on nous dit c'est les profs n'ont pas forcément envie de parler de sexe alors qu'il n'y a vraiment pas que du sexe c'est toute la vie affective les relations enfin bref il y a on n'a pas de budget et c'est vrai que quelquefois les établissements n'ont pas de budget donc il faudrait que ce soit soit mais il faut quand même que les structures soient payées donc peut-être qu'il pourrait y avoir un croisement telle structure est venue on les a payées donc il y a un remboursement du gouvernement immédiat je ne sais pas exactement et donc il y a vraiment énormément de choses et deuxième petite intervention Alain Finkielkraut qui est intervenu en disant je demande aux hommes de violer les femmes je viole la mienne tous les soirs qu'est-ce qui peut être fait par est-ce que le procureur peut s'en saisir enfin voilà c'est juste innommable d'entendre ça et qu'on entende après qu'il n'y a rien eu de fait enfin voilà ça me choque merci au-dessus mademoiselle bonjour je m'appelle Céline j'ai été victime d'inceste et d'un réseau pédocriminel je suis suivie par l'association SOS et violences sexuelles depuis 4 ans voilà je suis un peu émue de prendre la parole surtout devant Muriel Salmona c'est pas très facile je voulais remercier Johanna Roland et la ville de Nantes puisque moi j'ai dû je suis sortie du déni il y a 4 ans j'ai donc entrepris toutes les démarches pour ma reconstruction sur le plan social sanitaire juridique etc ça a été extrêmement compliqué puisqu'il a fallu que j'aille au CCS au CMS à la CAF à la MDPH à France Victime voir mon avocate les associations etc donc je salue vraiment l'initiative enfin je salue la ville les associations d'être à l'initiative de Citadel parce que je pense que ça va considérablement effectivement aider les femmes et éviter les ruptures de parcours parce que c'est c'est chronophage énergivore et décourageant de le faire seul voilà par ailleurs je voudrais aussi remercier l'association SOS Inceste et Violence Sexuelle qui s'appelait auparavant SOS Inceste pour Revivre d'avoir ouvert l'association aux victimes de violences sexuelles hors inceste je pense que c'était important je remercie aussi Solidarité Femmes d'avoir été sensible j'imagine quand vous avez travaillé les 4 associations ensemble sensible à la question de l'inceste puisque comme l'a souligné Muriel Salmona c'est vrai qu'il y a des femmes victimes de violences sexuelles à l'âge adulte mais aussi beaucoup de filles et effectivement il y a un taux très important de victimes dans l'enfance qui sont victimes à l'âge adulte le mouvement met tout aussi grâce à Adèle Hendel et malheureusement la pédocriminalité dans le milieu du cinéma met la lumière aussi sur le fait que les violences sexuelles ce sont aussi des violences faites aux enfants c'est le plus grand des tabous donc il y a une avancée majeure à ce niveau là ceci dit je mets un bémol par rapport à l'ouverture d'un tel centre on peut imaginer son corollaire le fait que des victimes puisque la vie est ainsi faite et qu'il y a des pervers et des manipulateurs partout peuvent faire l'objet de récupération de la part de néothérapeutes dans le cadre de leur parcours de soins et qu'il faille être extrêmement vigilant quant à quant à la récupération dont peuvent faire l'objet les victimes les pédocriminels sont infiltrés partout que ce soit au niveau des associations sportives au niveau de l'école au niveau enfin voilà à différents niveaux il en va de même pour des professionnels de santé certains sont compétents et intègres honnêtes d'autres ne le sont pas il faut le savoir je ne peux pas être plus factuel sur ce qui se passe au niveau local mais je crois qu'on vous a compris oui voilà donc je ne serai pas plus factuel par rapport à ça ce que je veux dire aussi c'est que ce qui peut se passer enfin ce qui peut se passer au niveau local se passe aussi au niveau national dans les plus grandes instances notamment avec des personnalités docteurs en psychopathologie experts pour l'accompagnement des blessés psychiques des personnes médiatisées qui vont s'attaquer aux victimes et à travers les victimes s'attaquer à des personnes comme Mie Koyama ou Muriel Salmona je ne sais pas si Mie Koyama vous a fait le retour que je lui ai fait je suis lanceuse d'alerte par rapport à ça d'accord je vois qui vous êtes alors oui merci donc voilà c'était important pour moi de dire ça parce que ça existe et ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir compter sur les victimes aujourd'hui les victimes elles ne se taisent plus les victimes elles ne sont plus spectatrices elles deviennent actrices de leur vie elles ont un pouvoir d'agir il va falloir prendre en compte cette expertise là elle est nécessaire c'est un travail en réseau avec les professionnels de santé les magistrats les policiers les assistantes sociales etc. mais aussi les victimes donc j'espère vraiment et c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça que Citadel pourra être faire une veille par rapport je ne sais pas Muriel Salmona si vous allez rebondir sur ce que je dis mais je pense que il faut être extrêmement vigilant il y a des personnes moi je suis dans mon dans un parcours de reconstruction ça fait 4 ans voilà maintenant je recontacte je suis plus dans la reconstruction il y a des victimes qui sont plus fragilisées donc il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça c'est simplement ce que je voulais dire merci merci de votre témoignage juste là devant et il y avait monsieur voilà il y en a deux là et on remontera si vous permettez on fait d'abord une salve de réponses et ensuite on remonte vers vous alors ici ouais merci je parle pour Femmes Solidaires Nantes Comité de Nantes par rapport à l'argent qui est toujours posé comme obstacle difficulté de moyens voilà on oublie de de signaler combien ça coûte les violences faites aux femmes je et ça ça avait été je crois à un moment donné évalué il y avait des dossiers là dessus et je pense qu'on est en deçà des chiffres réels parce qu'on n'en a pas encore fait complètement le tour donc la question de combien ça coûte alors on pourrait se dire parce que quand on a voulu par exemple s'attaquer aux violences routières on a mis des moyens voilà quand à un moment donné on a envie de plus que cet argent soit dépensé donc si finalement on le laisse c'est que quand même ça bénéficie à quelqu'un moi je pense quand même il faut se poser la question à qui sert le crime voilà il y a quand même je pense un bénéfice et si il y a un bénéfice à un système en fait il y a un bénéfice à un système qui d'ailleurs est politique puisque c'est eux qui vont décider où est-ce qu'on met l'argent comment on rend vraiment la loi efficace etc donc en fait la question vous voulez la question je vous en prie d'accord pardon c'est à dire que est-ce que la question elle n'est pas que s'attaquer à ces enjeux de violence c'est pas extrêmement subversif et révolutionnaire en fait excepté toute la société qui risque d'être transformée merci beaucoup monsieur juste devant bonjour je fais d'abord un regret chaque fois que je suis dans ses assistances c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes je le regrette tout le temps et j'espère qu'ils m'entendront deux questions qui ont lien avec la loi quand elle n'est pas respectée c'est ce qui a été dit par rapport à l'éducation nationale c'est des textes réglementaires qui existent qui ne sont pas appliqués ça existe c'est l'éducation affective et sexuelle existent dans les textes et elles ne sont pas appliquées d'un autre côté au niveau judiciaire la réponse judiciaire elle existe aussi elle n'est pas appliquée parce qu'il y a beaucoup de fois des requalifications qui font que des monstruosités redeviennent quelque chose parce que je crois que madame le maire l'a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup au niveau des statistiques certaines choses qui ne sont pas qui sont requalifiées et finalement il y a une garde à vue un truc comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire ou alors comment dans des choses comme MeToo on fait une sorte enfin une puissance comme ça comment je pense comment on peut imaginer une sorte de puissance qui fasse que ça déplace le problème et qu'ils soient obligés nos gouvernants soient obligés quand même d'exécuter parce qu'ils ne comprennent que ça il faut une sorte d'épreuve de force pour arriver à faire ça donc voilà une idée merci merci de ces questions alors on va essayer de les prendre de manière un peu plus un peu large alors peut-être Muriel Salmola sur l'aspect j'entends plusieurs choses là sur l'éducation sur le fait que voilà les textes existent c'est pas appliqué qu'il y a des heures qui pourraient être dédiées qu'il y a des budgets qu'on pourrait qu'on pourrait débloquer et puis sur peut-être aussi à qui sert le crime pourquoi on en est encore aujourd'hui là alors je vais essayer de alors juste parce que là j'ai ouvert je retrouve pas le coût pour les violences conjugales mais je retrouve le coût estimé sur les violences faites aux enfants qu'il est estimé à 581 milliards en Europe 581 milliards voilà rien que les violences faites aux enfants donc on peut on peut aligner quelques milliards voilà j'ai pas réussi à retrouver rapidement je voulais rebondir aussi sur la notion de pédocriminalité et de de montrer aussi que la notion de pédocriminalité a totalement à voir avec les violences intrafamiliales et les violences conjugales les derniers chiffres pour le 2019 en photos et vidéos pédocriminelles je vous rappelle de pas utiliser pédopornographique la pornographie c'est une vision obscène de la sexualité parler de pédopornographie c'est monstrueux voilà donc c'est il y a 47 millions de photos et de vidéos qui ont été postées en 2019 il y en avait eu 18 millions en 2018 8 millions en 2017 ça double chaque année nous quand on communiquait on communiquait sur 2014 où c'était un million de vidéos avec innocence en danger de vidéos et de photos postées c'est la France et le quatrième pays en position pour le nombre de sites pédocriminels avec accessible ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que pour aller sur le dark web on n'y va pas comme ça et on y va en échangeant des photos et des vidéos récentes c'est à dire que tous ceux qui téléchargent sont bien obligés de fournir des photos et des vidéos et avec qui ils les fournissent et auprès de qui ils prennent ces vidéos et ces photos dans leur famille et en institution donc quand on voit qu'un directeur d'école Villefontaine avait téléchargé voilà et que le plus souvent personne ne se préoccupe aussi d'aller voir ce qui se passe sur les ordinateurs des pères après post-séparation où les mères essayent de protéger leurs enfants qui leur parlent de violence sexuelle et on dit qu'elles ont un syndrome d'aliénation parentale et elles sont condamnées pour non-présentation d'enfants et on ne fait pas de recherche sur ce qui se passe et quand on voilà et quand moi je parle aux enfants ouais parce que ça c'est un vrai problème parce que le SAP il n'est pas encore il est encore hyper utilisé par particulièrement par tout tout ce qui est oui et puis réseau éducatif comment s'appelle la médiation et les enquêtes sociales éducatives et sociales et du coup moi quand je pose systématiquement la question aux enfants qui ont subi des violences sexuelles il y en a vraiment un énorme pourcentage qui me disent qu'il y a eu des photos et des vidéos qui ont été faites voilà qui circulent et que donc je salue quand même parce que ça j'avais alerté Adrien Taquet là dessus je salue le fait qu'il veut augmenter les peines pour le téléchargement de photos ou de vidéos pédocriminels pour les faire passer à 5 ans ce qui est déjà peu mais enfin c'est mieux que 2 ans et pour que ça soit du coup systématiquement inscrit sur le fichier des voilà national de la délinquance pour pouvoir un peu lutter contre ça mais c'est un véritable fléau et si on je vous renvoie à un article du New York Times un dossier très très bien fait et si on ne fait pas quelque chose c'est-à-dire si on n'agit pas je veux dire je ne sais pas si vous imaginez ce qui est en train de se passer voilà voilà donc là dessus il faut agir absolument et c'est là aussi où protéger les enfants doit être un impératif pour revenir sur les autres questions et où se préoccuper de ce que subissent les enfants on est encore dans un monde où si un enfant se scarifie un adolescent s'il fait une tentative de suicide on peut ne pas lui poser la question mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu souffres autant est-ce que tu as subi des violences est-ce qu'on t'a fait du mal est-ce qu'on t'a fait quelque chose qui t'a fait peur ou qui t'a gêné enfin il y a plein de façons de poser des questions aux enfants et que là aussi l'école est un milieu et qu'il faut absolument qu'on travaille en pluridisciplinarité avec l'école ça c'est vraiment un élément essentiel et vous savez il y a le lien aussi 39-19-119 qui est très important avec justement les violences conjugales il y a fréquemment des violences très fréquemment des violences sexuelles dans le cadre des violences conjugales et les enfants sont en danger quand il y a les violences sexuelles je veux dire il ne faut pas rêver ce n'est pas de la sexualité c'est vraiment un exercice de destruction vous savez que les violences sexuelles sont reconnues par la Cour européenne comme des actes cruels, dégradants et inhumains on voudrait que ce soit des crimes contre l'humanité on voudrait que la pédocriminalité soit un crime contre l'humanité et justement là avec Denis Mukogwe on est en train de travailler là-dessus et juste une dernière toute petite chose parce que c'est important c'est un message d'espoir pour les victimes vous savez à quel point la reconnaissance des victimes la justice a du mal à passer et il y a une impunité encore plus pour les enfants et avec Denis Mukogwe on veut faire au niveau international il a lancé un fonds international pour les victimes de viol et de violences sexuelles et on veut faire un fonds international enfin on veut faire une résolution de l'ONU pour qu'il y ait un statut de victime beaucoup mieux défini qui ne passe pas par la justice c'est-à-dire que même qui n'a pas besoin ni de plainte ni de condamnation c'est-à-dire que même pour des faits prescrits et que ce soit vraiment l'impact psychotraumatique qui soit central par rapport à la reconnaissance des violences alors que là actuellement l'impact psychotraumatique toutes les conséquences psychotraumatiques sont plutôt renvoyées à la victime comme mettant en cause sa crédibilité lui reprochant l'accélération la dissociation lui reprochant les troubles psychotraumatiques qui sont pris pour des troubles psychiatriques et qui diminuent sa crédibilité donc de changer la donne pour ça alors en vrac par exemple alors qu'est-ce qu'on fait contre un Finkielkraut qu'est-ce qu'on fait pour faire appliquer la loi qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place des véritables solutions d'éducation etc alors pour Finkielkraut on a été très très nombreuses à porter plainte au niveau du CSA et au niveau de Pharos aussi puisque c'était transmis par les réseaux etc alors maintenant il faut qu'un procureur s'empare de la problématique et il y a deux personnes qui ont décidé de porter plainte il y a il y a deux plaintes qui ont été déposées en tout cas ça je le sais on est entre enfin on est on est nombreuses à suivre l'affaire de très près on va pas lâcher on va pas lâcher sur les réseaux enfin une plainte en fait tous les particuliers peuvent saisir le CSA et parfois le CSA du coup derrière devant le nombre de plaintes reçues s'autosaisit et peut engager en fait une alors une enquête enfin voilà quelque chose auprès de la chaîne qui n'a pas maîtrisé son antenne et qui devrait ce qui a été le cas par exemple pour je pense à Zinebel Razoui quand elle a dit qu'il fallait tirer à balle réelle en fait sur les délinquants de Chantelou Lévin j'y pense mais voilà autre sujet peut-être sur qu'est-ce qu'on fait les moyens les budgets comment on fait appliquer la loi sur l'éducation à la santé affective et sexuelle c'est un peu toujours la même histoire c'est-à-dire que ce qui marche le mieux ce sont les initiatives locales et par exemple le collège des gynécologues a créé une antenne qui s'appelle le fonds pour la santé des femmes et cette antenne a pris en charge un projet qui s'appelle des gynécologues à la rencontre des adolescents donc ils lèvent de l'argent pour dédommager les médecins qui vont dans les lycées et les collèges alors évidemment il faut les dédommager mais c'est aussi une force de frappe extrêmement intéressante et tous les gynécologues on a fait deux expérimentations à Créteil donc au sud de Paris et en Seine-Saint-Denis au nord et le résultat est extrêmement probant dans la prise en charge des enfants donc je pense que c'est une expérience intéressante à modéliser à dupliquer et à financer je ne crois qu'à ça en fait et à titre d'exemple par exemple je pense au Danemark les cours d'éducation sexuelle et affective en fait ne sont pas du ressort ni du professeur de biologie ni du professeur d'éducation civique etc tous les professeurs s'ils le souhaitent en fait peuvent se saisir et le faire par exemple dans le cadre d'un cours de français d'un cours de langue enfin de n'importe quoi d'un cours de PS voilà et ils sont formés en fait pour ça il y a des modules spécifiques en fait pour les former à ça durant leur formation de professeur mais en France aussi parce que nous c'est parfois le professeur de l'histoire avec lequel on construit l'intervention dans les classes et puis de toute façon c'est ce qu'il faut faire je pense que ces sensibilisations enfin voilà cet échange d'informations ne doit pas être fait par les profs parce que de toute façon comme on le disait tout à l'heure ils ne sont pas formés ce n'est pas leur job et qu'il y a des professionnels il y a les plannings familiaux qui le font déjà les infirmières scolaires etc et donc là où vous avez raison c'est que généralement les lycées les établissements qui souhaitent travailler sur ces questions n'ont pas d'argent donc le rôle des structures comme les nôtres c'est d'aller chercher ces financements de les faire financer par la région parce que c'est la région qui est en charge des lycées de faire financer des actions de sensi dans les maisons de quartier parce que c'est c'est la ville qui est en charge de ces maisons de quartier et donc les bénéficiaires ont ces sensi gratuitement parce qu'elles sont financées par la ville la région le département quand c'est des collèges etc donc et autre chose que je voulais dire comme quoi les choses elles avancent en tout cas sur la question des violences c'est que ça fait presque 14 ans qu'on intervient déjà auprès des publics et au début on m'y tenait un petit peu on arrivait avec le prétexte de l'égalité on n'arrivait pas de façon très frontale sur la question des violences alors qu'aujourd'hui on peut très clairement dire qu'on vient parler des violences sexistes et sexuelles on le dit comme ça pour inclure tout le monde pour pas que enfin voilà pour qu'on parle des violences sexistes et sexuelles et ça y est on peut utiliser ces termes là et dire de façon très claire on va aborder ces sujets là alors on va reprendre il y avait deux questions allez trois questions rapidement parce qu'on déborde déjà bonjour d'abord merci pour la qualité de vos interventions à toutes y compris pour la qualité des questions d'ailleurs merci aussi pour vos interventions dans la salle moi je suis Tiffende je vais jouer le spectacle Comte à rebours qui était prévu à 16h mais j'en profite pour vous dire qu'on va plutôt le jouer vers 16h30 pour que chacune et chacun puisse finir de voir la seconde table ronde à 15h et enchaîner après en salle Groult avec le spectacle si vous le voulez c'est un spectacle de réécriture des contes de fées où je donne un certain nombre d'outils qui vont permettre en fait d'illustrer tout ce que vous dites très bien aujourd'hui moi ma question c'est par rapport aux moyens on n'a pas encore eu toutes les conclusions du Grenelle etc néanmoins on a eu sur France Inter France Inter radio qui soutient le film de Polanski on a eu sur France Inter le premier ministre qui a dit en fait il y a déjà un milliard de mises largement plus d'ailleurs sur les violences faites aux femmes beaucoup plus qu'en Espagne tout ça tout ça et puis d'ailleurs j'irai voir le film de Polanski avec mes enfants avec mes enfants donc à partir de là quand on je pense qu'il y a fort à parier que si on regardait dans les appels anonymes aux associations le nom de Gérard Philippe à mon avis il ne doit pas être complètement inconnu des réseaux ça ne m'étonnerait pas en tout cas on peut en faire la supposition mais en tout cas quand on a ce type de personnage qui est du coup censé diriger lui le cabinet de Berlin Schiappa le Haut Conseil et l'égalité dépend de lui aussi et qui dit clairement bon on ne remettra pas un centime de plus sur la table avant même la résolution du Grenelle je voulais savoir ce que vous en pensiez merci bonjour je suis Katija référente au sein de l'association Plutin de Guerrières je suis contente de vous rencontrer Muriel vous avez le bonjour de toute l'équipe j'ai une question pour Diata si vous me permettez de vous appeler comme ça en fait il y a plusieurs femmes victimes de violences conjugales qui nous contactent et qui disent mais l'application si je la télécharge sur mon portable je vis avec mon bourreau je fais comment est-ce que vous avez trouvé une solution par rapport à ça alors c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent c'est que on ne prétend pas en fait que ça soit une application qui corresponde aux personnes qui vivent avec l'agresseur on a conscience de ça on sait qu'elles n'ont soit pas de téléphone soit qu'elles ont le téléphone sous contrôle donc aujourd'hui la chose qu'on peut proposer c'est qu'on peut cacher l'application derrière des widgets mais c'est encore des pansements parce qu'il suffit d'appuyer sur le widget pour voir ce qu'il y a derrière donc nous dans ce qu'on souhaite faire et on sait qu'on peut techniquement le faire c'est de faire une application fantôme c'est à dire de pouvoir cacher l'application et pour pouvoir accéder à l'application il faut faire un code et en même temps que ça n'empêche pas de pouvoir enclencher une alerte donc la techno le permet les financements pas encore donc mais on y va aujourd'hui on sait que les utilisatrices la plupart des utilisatrices de l'appli ce sont des personnes qui sont en séparation et donc qui sont dans le harcèlement et dans l'angoisse et qui sont enfin qui sont menacées et donc on sait qu'elles utilisent appels parce que soit elles ne sont pas dans une procédure judiciaire et qu'elles n'ont pas le droit au téléphone grave danger parce que vous imaginez bien que des victimes de violences qui nous contactent qui sont dans des situations horribles on en a aussi beaucoup et on leur dit qu'appels ne correspondent pas à leur situation mais qu'à défaut d'avoir elles n'ont rien d'autre et donc celles qui n'ont pas accès au téléphone grave danger elles font ce qu'elles peuvent avec appel on a vraiment conscience de on a conscience de ça et on réfléchit depuis la création de l'appli on en est à la cinquième version de l'application donc en fait elle avance le bracelet par exemple il a été fait tout simplement parce qu'on sait très bien il y a un bracelet connecté il y a un bracelet connecté alors déjà ce que je tiens à dire c'est que c'est une application qui est entièrement gratuite et on peut utiliser toutes les fonctionnalités gratuitement alors pour enclencher cette alerte par exemple en cas d'urgence avant qu'on fasse le bracelet il fallait obligatoirement prendre son téléphone et enclencher une alerte depuis depuis l'appli donc ce qu'on propose aujourd'hui c'est de l'enclencher depuis la touche on off si on peut si c'est plutôt une appli qu'on utilise dans les transports et qu'on écoute de la musique de plutôt arracher le casque audio et on a créé un bracelet qui permet d'enclencher l'alerte sans avoir à sortir son téléphone donc vraiment on a conscience et puis on a été très clair depuis le début de la communication autour de cette application ce n'est pas une application qui correspond à toutes les situations et vraiment l'idée c'est que c'est de faire au mieux et et puis on ne l'a jamais vendu comme l'équivalent du du téléphone grave danger ou quoi donc en tout cas sachez que nous de notre côté on sait exactement où on veut mener cette application on a quand même réussi à faire pas mal de choses jusqu'à présent et on sait où on va et c'est juste le temps d'y aller de s'assurer que ça marche bien et puis de trouver les financements pour continuer à avancer merci je ne prendrai pas longtemps vraiment désolé merci pour les violences conjugales merci mais je voudrais juste dénoncer une autre chose le désenfantement si on ne nous tue pas on nous enlève nos enfants voilà merci merci beaucoup merci oui rapidement et après malheureusement on va devoir clôturer oui bonjour moi je suis médecin généraliste donc je voulais juste confirmer qu'effectivement on n'est toujours pas formé moi sur mes 9 ans d'études j'ai dû je pense qu'on a eu une intervention pendant l'interne de médecine générale d'une heure et demie à peu près et donc je pense que ce type de lieu c'est bien je ne sais pas si madame la maire est encore là malheureusement pas mais Aïcha Bassal est là ah Aïcha très bien donc oui je voulais juste dire que c'était une bonne chose je pense que le 24-24 de ne pas avoir cédé dessus parce qu'effectivement nous quand on reçoit des victimes de violences qu'il est 20h30 vendredi soir qu'on a une heure de retard et qu'elle ne veut pas aller porter plainte à part l'adresser aux urgences où nos confrères urgentistes sont déjà hyper surbookés on n'a pas trop d'autres solutions alors moi je fais pareil je laisse mon numéro de portable je dis qu'il sera ouvert toute la nuit qu'elle peut appeler jour et nuit n'importe quand mais voilà ça ne suffit pas et je voulais aussi juste dire que je pense qu'on a un gros problème au niveau de la justice et notamment dans le 44 on a des gros soucis les plaintes elles sont classées sans suite quand il y a des enfants c'est terrible quand il n'y a pas d'enfants à la limite ça peut aller mais quand il y a des enfants c'est vraiment terrible voilà il y a une obligation de coparentalité donc ça laisse l'agresseur revenir tous les mercredis un mercredi sur deux un week-end sur deux chez la femme victime et de continuer à l'agresser ils s'en prennent aux enfants quand ils ne peuvent plus s'en prendre à leurs femmes et ils sont complètement impunis les services sociaux l'aide sociale à l'enfance c'est une catastrophe ils vont parfois même jusqu'à rendre les femmes victimes coupables de manipulation de syndrome d'aliénation parentale ou tout ce qu'on veut et donc moi ma question c'est que là on a créé nous un petit réseau parents professionnels sur internet autour des violences donc il y a quelques médecins des infirmières enfin pour l'instant les professionnels de santé quelques travailleurs sociaux et c'est est-ce qu'on peut dans le 44 donc je pose surtout la question aux responsables politiques à Aïcha donc pour savoir est-ce qu'on pourrait organiser une concertation publique avec les procureurs avec les magistrats avec les juges professionnels associations et que ça se fait en Mayenne par exemple voilà est-ce que ça pourrait se faire dans le 44 ça se fait dans oui pardon ça se fait dans le nord aussi à Amiens ils ont mis ils ont mis ça en place et nous ce qu'on demande c'est qu'on demande aussi des missions pluridisciplinaires qui seraient qui seraient indépendantes pour pour vraiment reprendre tous les dossiers qui sont complètement catastrophiques avec effectivement des enfants placés enfin voilà des choses complètement effarantes nous là on a plusieurs dossiers clairement enfin au moins 4 ou 5 qui sont catastrophiques mais c'est effarant et avec des syndromes de stress post-traumatique très très limite avec des femmes qui sont au bord du suicide oui oui non mais c'est et puis des enfants qui sont au bord du suicide et qui sont au bord du suicide et qui vont subir des violences en tant qu'enfants placés et effectivement les juges des enfants menacent de placer les enfants en disant mais si vous n'arrangez pas votre conflit messieurs dames vos enfants vont aller en foyer alors que c'est pas un conflit quoi ouais ouais et juste une dernière chose je voulais rebondir sur ce que disait la dame qui était là-bas tout à l'heure je sais pas si elle est toujours là mais moi je pense aussi que là on a fait un petit groupe donc c'est juste sur Messenger où les femmes discutent entre elles qui sont des femmes victimes de violences donc il y a quelques professionnels de santé et tout ça dedans et je pense qu'effectivement il y a une vraie expertise des femmes victimes de violences ça existe déjà en médecine notamment au niveau de la psychiatrie cette idée de père aidant et d'expertise à partir de l'expérience et je pense vraiment qu'il faut aller là-dessus je pense que les femmes qui ont été avant victimes de violences qui s'en sont sorties qui ont eu tout un parcours elles sont en tout cas certaines d'entre elles à même de développer une expertise et de participer au niveau politique au niveau institutionnel et aussi au niveau du soutien des autres victimes qui sont actuellement dans des situations complexes je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus c'est ce qu'on avait demandé aussi au Grenelle justement que les victimes soient auditionnées et soient considérées comme des expertes et puis c'était aussi le projet qu'on avait eu avec des parcours de victimes qu'on fasse remonter des parcours pour vraiment pouvoir identifier tout ce qui se passe comme dysfonctionnement mais c'est vrai que là c'est le problème c'est bien gentil de dire aux femmes de porter plainte mais ça peut les mettre en danger très important et ça c'est absolument inadmissible déjà c'est un pas qu'on ait les infostats de justice ça fait depuis 2018 qu'on les a 2018-2019 avec des chiffres précis sur les classements sans suite sur les condamnations vous savez vous êtes peut-être au courant et ça aussi il faut se lever contre ça depuis 10 ans il y a eu 40% de condamnations pour viol en moins en France depuis 10 ans alors que le nombre de plaintes a augmenté c'est-à-dire que ça fait encore bien plus et que la courbe elle est descendante donc on va aller jusqu'où comme ça et il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça mais il faut vraiment là demander à la justice de rendre des comptes et donc aux Etats-Unis et au Canada ils ont mis en place ces missions pluridisciplinaires et ça fonctionne parce que du coup ils étudient des sociés ou de nombreux dossiers un peu comme l'inspection générale de la justice qui a étudié 88 féminicides et bien ça ça déménage quand même là ça permet de ils ne peuvent plus raconter n'importe quoi ensuite pour dire mais si si non non il n'y a pas de soucis on assure non c'est pas assuré Aïcha peut-être oui juste peut-être pour répondre à la question Citadel ça aura deux fonctions la première fonction c'est de pouvoir accueillir les femmes pour une prise en charge globale 24h sur 24 7 jours sur 7 mais Citadel c'est aussi une fonction d'être un centre de ressources un centre de ressources pour l'ensemble des professionnels qui à un moment donné dans leur activité peuvent être en lien avec des femmes victimes de violences quand on a monté Citadel j'ai rencontré le procureur de la république j'ai rencontré le délégué départemental de la sécurité publique j'ai rencontré le général de la gendarmerie tous ces professionnels demain dans Citadel parce qu'ils participent à Citadel on pourra évidemment se réunir échanger et cet après-midi j'en profite c'est peut-être je te donne une perche pour que tu puisses clôturer si tu le souhaites au vu de l'heure cet après-midi on aura une table ronde où va participer Anne Bouillon Anne Bouillon qui est avocate qui accompagne dans le cadre de ces activités plutôt spécialisée pour venir en aide aux femmes victimes de violences et je pense que ce sujet sera abordé en tout cas nous sachez Joana Roland l'a dit ce matin dans ses propos introductifs on lâchera rien on lâchera rien sur ce sujet merci beaucoup alors justement il va falloir faire cure donc je vais vous demander allez en 30 secondes parce que malheureusement on déborde déjà qu'est-ce qu'il faut espérer qu'est-ce qu'il voilà au-delà de l'inauguration de Citadel aujourd'hui au-delà d'imaginer un réseau des maisons des femmes un réseau de Citadel l'urgence ce serait ce serait quoi de ne rien lâcher alors oui c'est ça ne rien lâcher être très vigilant ça on en a parlé et puis vraiment je pense que là il est en train de se passer quelque chose qui a une véritable prise de conscience de toutes les femmes toutes les victimes de leur force quand même avec par l'intermédiaire aussi des associations mais aussi des réseaux et puis aussi au niveau international moi je crois beaucoup aussi à l'international pour faire bouger les choses et que là il ne faut aussi rien lâcher dernière toute petite chose que je voulais dire il faut être très vigilant aussi par rapport aux outils qui nous permettent d'avoir des chiffres et que là il y a quand même une dérive inquiétante qui est en train de se produire où les observatoires nationaux des réponses pénales et de la délinquance qui nous permettait d'avoir des chiffres tous les ans sur les viols sur les violences conjugales va disparaître et on ne sait pas du tout sous quelle forme il va être récupéré l'observatoire de la provauté aussi le conseil national de la protection d'enfance va être complètement détricoté voilà il y a plein d'observatoires sous le prétexte qu'il faut faire des économies et que tout ce qui est avec moins de six personnes qui travaillent est appelé à disparaître on perd des organismes indépendants qui ont fait un travail vraiment formidable donc on a décidé de se réunir et on va monter très prochainement au créneau et si vous pouviez c'est ce que je dis à chaque fois que je fais des conférences où j'interviens partout si vous pouviez regarder ce qu'on fait sur Twitter sur Facebook ou sur le site et nous soutenir avec là par exemple avec IES Loufoque avec ATD Carmond avec plein de gens on va monter au créneau et je pense qu'on peut obtenir que ces organismes là continuent à être efficients ça c'est quelque chose qu'on peut obtenir mais il faut se battre pied à pied sur tous les éléments et puis sur le seuil d'âge aussi et puis sur voilà il y a plein de sur la loi il y a encore beaucoup de choses à obtenir donc il faut qu'on continue partout et sur bien entendu la prise en charge en conclusion moi je trouve que la citadelle par exemple c'est une super nouvelle non mais non mais sincèrement en fait sur plein de choses c'est certain que pour les victimes de violences c'est une bonne nouvelle mais aussi pour les gens qui sont engagés et qui se battent en fait parce qu'en fait pour faire simple c'est bien parce que tu as l'alliance des associations de terrain des institutions des privés des publics c'est cette alliance là qui fait qu'on arrive à faire des projets comme cela donc moi je pense que c'est beau quoi je sais pas ce sera le mot de la fin merci 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 Merci, Mouna. Merci, Mouna.